Il y a aussi une différence en Europe. Je ne vois plus de skankers. Dans les années 70, tous les croûts avaient leurs steppers, leurs skankers qui lançaient leurs pieds vers le ciel, se baissaient, rebondissaient. Avant, les gens vivaient ça et c'est quelque chose que je ne vois plus en Europe. C'est pour ça que j'aime Ayoeshan Steppers. Le public step, des gens comme Terry Gads sautent toute la nuit et du coup tout le monde se laisse entraîner. Il y a des compétitions et tout ça. Crois-moi, c'est reparti. Je ne me souviens plus où, mais on a vu reçu un gère des groupes de steppers. C'est parce qu'Irashan Steppers a connu ses contests annuels et que tu peux voir ses trucs sur YouTube. Denis Rudical est le meilleur skanker de la scène. Il y a un petit clip sur YouTube d'une danse de Shaka au début des années 80, où tu vois les gens skanker et tu te dis « Waouh, ça c'est une danse ! » Désolé de te le dire, mais tu n'es encore jamais venu à Lumine. Prépare-toi à rencontrer des skankers aujourd'hui. Et oui, les skankers d'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y en a eu près de 3500 en cette belle nuit du 20 juin 2008 à Lumine. La culture sondes-systèmes est désormais internationale et la France semble être en train de rattraper son retard. Des associations, des collectifs, des tourneurs réputés s'intéressent à ce mouvement et de nombreux sondes-systèmes sont créés. Des labels, des producteurs, des chanteurs florissent aux quatre coins de l'Hexagone. À Paris, une soirée mensuelle a même lieu au Trabando, à la Villette, réunissant les tout meilleurs sondes-systèmes européens. Pour vous tenir au courant, connectez-vous au www.musicalriot.org. Musical Riot et Radio Zinzine, remercie Rusty et Jonathan de Disciples, ainsi que Neil de Finchailo au centre-système, pour cette discussion, ce tour d'histoire et ce regard vers le futur. Sous-titrage Société Radio Zinzine, remercie Rusty et Zinzine, remercie Rusty et Zinzine, remercie Rusty et Zinzine. Sous-titrage Société Radio-Canada